Le début fondamentalement de ma passion, là où c'est devenu assez dominant, c'est à 14 ans quand j'ai eu mon matériel ST. Et en fait, ce qui m'a fasciné, c'est comment j'ai découvert comment les jeux étaient faits. En fait, c'était une sorte de curiosité qui m'a incité vraiment à hacker des jeux chez moi, à changer des parties de graphisme, des musiques et tout ça, et de comprendre comment les jeux étaient faits. Donc, ça m'a fasciné. Moi, qui étais dans les jeux de rôle vraiment à fond dedans, j'ai un peu compris le potentiel qu'il y avait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'étendre mon réseau. Ça, c'est assez fondamental, c'est de trouver des gens qui étaient comme moi, qui avaient la même passion. Mais voilà, avec cette curiosité aussi technologique, à la fois du média, comment s'était fait un jeu vidéo. C'était vraiment ça, je pense, ce qui activait le plus mon énergie et ma passion. Et donc, à l'époque, il y avait plusieurs moyens de rencontrer des gens aussi passionnés et des petites annonces de magazines. Je vous avoue que la presse m'a appris beaucoup de choses. C'est-à-dire que Jeux et Stratégie, Tilt, ont été des magazines fondateurs. C'est-à-dire qu'en fait, je me délectais, je les disais plusieurs fois. Il y avait tellement d'infos, tellement de choses à comprendre dedans. Et la littérature, à l'époque, était très, très rare en jeu vidéo. C'est-à-dire que j'avais deux bibliothèques à côté de chez moi et c'était très dur de trouver un bouquin qui parlait de jeux vidéo. Déjà, d'informatique, ce n'était pas évident. Mais alors, de jeux vidéo, c'était encore pire. Et donc, il y avait des petites annonces. Adhérer à un club informatique, mais ça, je crois que j'avais abandonné parce que je ne voulais pas demander de l'argent à mes parents sur le coup. Et en fait, je me suis mis pas mal à traîner dans les magasins parisiens pour rencontrer des passionnés comme moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire mon réseau, à récupérer de l'information, à récupérer aussi beaucoup de logiciels pirates. Commencer un peu les échanges. Ce qui est plus important qu'on ne croit à l'époque, le piratage, c'est une partie fondamentale de l'expansion de l'informatique et du jeu vidéo. Même s'il fait du mal à certains studios, à certains éditeurs, en fait, il participe au développement. On a tendance à, à l'époque, à acheter des machines qu'ont nos voisins, nos amis, pour pouvoir justement échanger des logiciels. Et donc, dans ces magasins, j'ai rencontré des gens qui étaient... Je suis devenu ami avec les vendeurs, qui m'ont présenté d'autres personnes qui étaient intéressées par les mêmes sujets que moi. Donc, en fait, j'avais la chance d'être à Paris et donc de pouvoir, d'avoir plein de moyens d'étendre mon réseau. Donc, et c'est assez intéressant parce que dans les magasins, vu que même à Paris, on va dire, la communauté du jeu vidéo était petite, on avait beaucoup de chances de tomber sur des auteurs de jeux vidéo qui venaient acheter leur matériel ou regarder les nouveautés. Mais on était très proche, en fait, les passionnés étaient très proches de ceux qui produisaient. Et ce qui s'est passé, c'est en seconde, en fait, il y a une personne qui avait entendu parler de moi et qui est venue me voir et qui m'a dit, tiens, tu as quoi comme machine ? Et cette personne-là m'a présenté, en fait, un groupe pirate. Donc, il était à Montreuil, à Paris, donc pas loin de Précimage, d'ailleurs, un éditeur de magazine. Et en fait, j'ai découvert un monde, justement, où des gens avaient plein de logiciels que je ne connaissais pas, qui rentraient vraiment dans les entrailles de la machine. Donc, j'étais vraiment très, très content, en fait, d'avoir accès à tout ça, au secret, on va dire, et à la fois à l'accessibilité des logiciels. Et j'ai commencé, donc, à vraiment intégrer un groupe en tant que graphiste, mais aussi en tant que personne ayant un bon réseau. Et on a commencé à produire des intros pirates. Et en fait, la première fois où je suis allé voir un magazine, c'était justement des gens de ce milieu qui avaient travaillé sur un jeu amateur et qui me demandaient, moi, étant à Paris, si je ne pouvais pas faire office, en fait, d'attacher de presse. Si je ne pouvais pas aller montrer le jeu, en fait, à Tilt, notamment, mais aussi à d'autres... Bon, c'est vrai qu'ils avaient très centré sur Tilt, leur demande. J'aurais pu aller dans plein d'autres magazines, mais c'était Tilt. Et donc, la première fois que je vais à Tilt, c'est pour montrer, en fait, un jeu fait par des contacts. Il y en a qui me les a envoyés par la poste, parce que transférer des disquettes à l'époque, ça pouvait se faire, mais c'était compliqué. Donc, parfois, bon, voilà, la poste allait plus vite. Et donc, voilà comment j'entre la première fois dans le magazine Tilt. D'ailleurs, je vois le départ d'une personne que j'aimais beaucoup, qui était très virulent au niveau de la critique. C'est Mathieu Brizou, son pseudo, c'est Acidric Bristou, je crois, à l'époque, et qui quittait la rédac avec ses MSX, avec une Atari VSS. Vous voyez, j'ai les images qui sont gravées, en fait, à tel point où ce moment était important dans ma vie, quand je suis rentré dans la rédac. Et puis, j'ai présenté les jeux. Puis, je suis parti et puis je suis resté en contact. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait des gens dans la rédac qui étaient effectivement du même milieu du piratage et de la démo scène, en gros, qui étaient dans la rédac. C'est vrai que c'était assez marrant de constater ça. À l'époque, tout était lié. C'est-à-dire, quand on parle de piratage, on imagine très bien les pirates versus les éditeurs ou les studios ou les magazines. Et en fait, tout le monde est un peu partout. Il y a beaucoup de journalistes qui avaient des contacts avec des pirates pour avoir des jeux. Au tout début de Tilt, d'ailleurs, il y avait beaucoup de journalistes qui, avec leurs contacts, apportaient des jeux pour les tester parce que les sociétés n'avaient pas de filiales en France. Ou alors, parfois, si, mais on les récupérait via l'Angleterre avec trois ou quatre mois de retard, alors que le réseau pirate allait très, très vite. C'était la densité du réseau pirate depuis l'époque du Commodore 64. C'était quelque chose de très efficace. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé présenter d'autres jeux à Tilt, d'autres productions, et il y a une personne, Guillaume Le Pennec, qui m'a proposé de travailler à Tilt. Parce qu'en fait, on m'a parlé pendant une bonne heure, je crois. Puis, il a vu qu'au-delà de mes connaissances en développement de jeux vidéo, en fait, je m'intéressais aux jeux vidéo japonais. Et comme ils étaient en train de lancer Console Plus, il m'a dit, mais voilà, si tu sais écrire, il y a du boulot, fais-moi un article dans deux jours. Voilà, et puis je lui ai fait, et puis j'ai commencé à écrire. Et ce qui est très drôle, c'est que le rédacteur en chef, Jean-Michel Bioter, il est venu la semaine d'après en me disant, bon, tu vas passer un test quand même. Tu vas me mettre sur deux articles pour voir comment tu écris, alors que j'étais déjà publié. Donc, c'était très drôle. Ça, c'est une anecdote assez marrante. Et voilà, en fait, comment j'intègre la rédaction. C'est vraiment le réseau, être au bon moment, au bon endroit, avec peut-être les bonnes compétences. Moi, je le dis à mes élèves aujourd'hui, que le réseau est beaucoup plus important qu'on ne croit. Il n'y a pas juste les compétences, il y a aussi le fait qu'on soit visible.